L'Afrique en un mot, c'est 1 milliard d'habitants aujourd'hui, qui seront 2 milliards en 2050. C'est donc un continent avec un formidable potentiel, surtout que sur ces 2 milliards d'habitants, il y aura une grande majorité de jeunes. Donc l'Afrique, c'est la jeunesse. L'Afrique en un chiffre, je ne peux pas m'empêcher de le dire, c'est 25% de total. Je pourrais presque dire, total, c'est l'Afrique. Alors il y a un autre chiffre que je pourrais donner. L'Afrique, c'est seulement 1% de la consommation électrique mondiale. Et donc il y a une disparition entre mon milliard d'habitants et mon 1% de consommation électrique mondiale. Un rêve pour l'Afrique, pour moi, c'est bien sûr que ce milliard d'habitants accède à un niveau de développement qui soit le nôtre. Il en est loin, le potentiel est énorme. C'est le continent qui doit aspirer à ce développement. Et il a toutes les ressources naturelles. Il a les ressources humaines. Il faut trouver les catalyseurs pour que l'Afrique émerge. L'Afrique, pour moi, c'est un visage, celui de la première nourrice de mes enfants. Puisque ma première expatriation chez Total a été en Angola. J'ai découvert l'Afrique par l'Angola, un pays qui était en guerre civile. Et il y avait une jeune femme qui s'est occupée. J'y suis arrivé avec un enfant qui avait un mois et qui continue d'ailleurs à être en contact avec ma famille. Donc c'est le sourire de cette jeune femme à Vosinière en Angola. Une proposition pour l'Afrique, c'est que les Africains prennent eux-mêmes leur destin en main. Cela fait des siècles que l'histoire de l'Afrique est rythmée par l'Occident, qui explique comment il faut faire la bonne gouvernance de l'Afrique. L'Afrique est un territoire qui a une immense culture, des peuples, des tribus, et qui est capable de se prendre en main. Et c'est ça que je souhaiterais que l'Afrique et les Africains puissent faire. Quand je vois cette photo de l'Afrique la nuit, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais bien évidemment, l'Afrique est malheureusement dans le noir. Alors on peut le voir de deux façons. L'Afrique vit au rythme de la nature, au rythme solaire, je dirais. Et c'est vrai, quand on est en Afrique, on vit au rythme de la lumière, du soleil. Mais c'est aussi la traduction du fait qu'en Afrique, il n'y a pas de lumière, pas d'électricité. Et c'est tout le challenge que d'ailleurs notre ami Borloo essaye de mettre en avant, d'amener de la lumière à l'Afrique, et c'est indispensable pour son développement. Énergie pour l'Afrique, l'initiative de Jean-Louis Borloo, c'est en fait, vraiment ça parle au patron de Total, c'est amener de l'énergie aux Africains. Alors il le fait par l'angle de l'électricité, mais l'Afrique a besoin de toutes les énergies, et notamment des énergies renouvelables. Une façon d'amener de l'électricité aux Africains, c'est par exemple de développer le solaire en Afrique. Il y a un potentiel important. Alors il y a même un paradoxe, parce que l'Afrique regorge d'énergie quelque part. Nous produisons de l'énergie en Afrique. Il n'est pas consommé sur place, et il faut, et je crois que là où l'idée de Jean-Louis Borloo est bonne, c'est qu'avec de l'électricité, arrive tout un tas de développement, des hôpitaux, des écoles. C'est la base du développement économique, et je crois que c'est par cela qu'il faut comprendre l'initiative de Jean-Louis Borloo. C'est la pierre angulaire, l'énergie, l'électricité, la pierre angulaire du développement. L'engagement que j'ai envie de prendre pour l'Afrique, c'est de contribuer justement à l'accès à l'énergie de l'Afrique. Alors comment nous le faisons, et comment je peux le faire chez Total ? C'est notamment, nous avons développé de l'énergie solaire, nous sommes engagés dans cette énergie solaire, et l'Afrique, dans son développement économique, doit pouvoir le développer à une forme d'écologie, donc essayer, parce qu'on a ce défi climatique, donc le solaire est une bonne réponse. Nous avons engagé, et nous avons pris un pari entre nous, c'est d'amener des lampes solaires à 25 millions d'Africains en 2020. Des lampes solaires à bas coût, mais résistantes, mais solides, que nous distribuons à travers nos réseaux en Afrique, puisque nous avons 20% des réseaux africains de distribution de carburant, mais nous voulons amener de l'électricité des lampes solaires. Donc le pari, c'est 25 millions d'Africains auront une lampe solaire, de l'électricité grâce aux lampes solaires de Total, et ça, c'est l'engagement que je prends aujourd'hui.